Eric Zemmour a décidé de jouer carte sur table, sur le plateau de BFM TV, mercredi 12 janvier 2022. Alors qu'il était l'invité de l'émission face à BFM, Bruce Toussaint s'est intéressé, quelques minutes à sa vie privée, alors que de nombreuses rumeurs lui disent une relation avec sa collaboratrice Sarah Knafow. Pour la première fois, le candidat à l'élection présidentielle a décidé dès de clarifier la situation. Contre toute attente, il a assuré qu'il entretenait une relation avec elle. A la question, qui est Sarah Knafow?, il a répondu, si est-il ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafow, a-t-il ainsi confié. Stupéfait, le journaliste s'est permis de rebondir, votre compagne ? On s'arrêtera là, a préféré couper l'ancien chroniqueur de Knau. Il a ensuite justifié son choix de ne pas vouloir évoquer sa vie privée. Il n'y a pas de première dame dans les institutions de la Vème République, donc les gens n'ont pas à savoir. Ma vie privée, si est-il ma vie privée ? Je règle au fur et à mesure les problèmes que me pose ma vie privée, je n'aille pas à m'expliquer, je refuse toujours de répondre à ces questions, j'attaque les journaux, a-t-il encore raconté. Eric Zemmour est père de trois enfants Pour rappel, la relation entre Eric Zemmour et sa jeune femme collaboratrice, âgée de 28 ans, avait été révélée en septembre 2021 par Paris Match. Depuis, le candidat s'était toujours refusé d'évoquer cette relation et avait toujours nié. Père de famille, il souhaite avant tout protéger ses proches. Il avait toujours assuré ne pas savoir où s'arrêter dans l'exposition de sa vie privée, cette fois-ci, il a décidé de clarifier la situation. Ainsi, à demi-mot, Eric Zemmour a assuré qu'il n'était plus avec sa femme, Mylène Chiche-Portiche. Loading, widget Le Sous-titrage ST' 501